Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Désolé de ne pas avoir été là dans le timing que vous attendiez, j'avais des occupations, j'étais occupé quoi, tout simplement. Les amis, cette nuit elle va être très longue. Il va y avoir du contenu. Peut-être une, peut-être deux, peut-être trois vidéos dans la nuit là. On enchaîne à la suite dans l'ordre, on monte, la tension monte, l'émotion monte, et peut-être on conclut avec de l'affirmation. Donc, on va commencer avec cette vidéo qui sera sur le thème des groupes, enfin du tirage au sort de la Ligue des Champions pour les groupes de la Ligue des Champions. Je suis un peu sous l'émotion, vous savez un peu pourquoi tout ce qui est en train de se passer. J'ai envie de dire qu'il y a de belles affiches. Quand on voit le chapeau 2, qui habituellement est un chapeau 1. Là, je vous le dis les gars, on va avoir des matchs. Mais j'ai même pas envie, j'ai envie de parler de réellement deux matchs. Les gars, Bayern Munich, FC Barcelone. Aller-retour, on aura deux Bayern Munich, FC Barcelone et Manchester City, Paris Saint-Germain. Imaginez, parce que là, il y a Cercet qui est pas loin d'arriver à Manchester City. Messi au PSG, moi qui pensais que le duel Ronaldo-Messi, ça y est, c'était fini, on n'est pas loin de vivre le dernier épisode de la meilleure des manières. Bref, la vidéo spéciale CR7 à City, c'est peut-être la prochaine. Bon, alors on a dans le groupe A, Manchester City, PSG, Leipzig et Bruges. Le groupe A, personnellement, bon, je pense qu'il n'y aura pas photo, même si peut-être Leipzig va essayer des petites choses. On est sur un Manchester City, Paris, qui va être le plus régulier. En face de groupe, c'est pas comme en huitième de finale. Est-ce que le Relais d'Or est relancé ? Ça va dépendre d'un PSG s'ils vont se roder très très vite. Parce que là, tu peux perdre des points très rapidement. Et un Manchester City a un effectif assez similaire à celui de l'année dernière. Le PSG a retransformé défense, milieu, et s'ils perdent Mbappé, là, l'attaque. Donc ça va devenir... ça va être chamboulé, en fait. Je verrai un Manchester City premier et un PSG deuxième. Le groupe B, et pour moi, c'est le groupe... Aucun match à rater, pour moi. Atlético-Madrid, Liverpool, Porto et Milan. Milan, le retour, la famille ! Milan, c'est un club que je respecte beaucoup et j'ai beaucoup d'affection pour ce club. Vraiment. Et le Milan AC, là, c'est Milan. De retour en Ligue des Champions dans un groupe avec l'Atletico, Liverpool-Porto. J'ai envie de dire, c'est parfait pour eux. Ils reviennent et ils vont... tu vois, ils vont se jauger directement à du lourd. Atletico, une équipe capable d'aller en finale, qui nous a montré capable de prendre, de battre n'importe qui, Liverpool. Liverpool, on sait c'est qui, surtout si Van Dijk est de retour. Et Porto, l'année dernière, le groupe C, bon, moi, perso, ça ne m'intéresse pas spécialement. Bon, peut-être pour voir à Londres, comment il va s'en sortir. Il y a l'Ajax, il y a Dortmund, et pour les fans turcs de Besiktas, ça peut être sympa. Donc, sinon, le sporting, Dortmund, l'Ajax et Besiktas. Je ne vais pas faire le spécialiste. Voilà, je vais zyuter à Londres, en fait, dans ce groupe-là. Le groupe D, donc le groupe du Real Madrid, les amis, on a l'Inter, on a le Real Madrid, on a le Shakhtar et le Shérif. C'est le western, calme-toi. Donc, là, c'est l'année dernière, en fait. Là, c'est marche arrière, vous refaites les matchs et on voit si vous vous en sortez. Les gars, le Real a des choses à prouver en face de groupe de la Ligue des Champions. L'Inter démarre bien la Serie A, mais a perdu beaucoup de joueurs. A voir, sur la Ligue des Champions, qu'est-ce que ça va donner l'année dernière. Ils ont fait un très bon parcours, ils ont fait un très bon championnat, mais en Ligue des Champions, ils n'ont pas été efficaces. Malgré qu'ils ont eu des séquences contre le Real, ils ont pu être dangereux et tout. Moi, personnellement, là, on n'est pas dans une grande analyse. On survole et on analysera chaque chose en débrief et peut-être avant avec des questions que vous vous poserez. Mais, bon, on est sur une logique de l'Inter et du Real Madrid. Là, je ne vous ai pas dit le groupe d'avant. Le groupe d'avant, je vois bien l'Ajax. J'ai envie de dire Sporting, mais bon, Dortmund, ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Le groupe E, très sympa aussi. Bayern Munich, Barcelone, Benfica et Dynamo Kiev. Un groupe qui est sérieux. Franchement, ce groupe-là, il peut y avoir une surprise. Attention, Barcelone. Barcelone, comment on va aborder le match contre un Bayern Munich ? Avec une défense un peu en danger, sans Messi. Mais ça va être un bon moyen aussi pour le Barça, comme pour le Milan, dans le groupe B et pour le Barça, de se jauger très rapidement en Ligue des Champions. C'est-à-dire, si tu gères bien face au Bayern, tu peux vraiment gérer beaucoup de choses. Le groupe F, Villarreal, Manchester United, la Talenta et les Young Boys. Villarreal et Manchester United qui se retrouvent, en dehors de l'Europa, qui tous les deux étaient les finalistes de l'Europa, vont se retrouver dans le groupe F. Là, en fait, c'est les retrouvailles pour tout le monde. Retrouvailles du FC Barcelone, retrouvailles de Real et l'Inter, retrouvailles du PSG et de City. Non, marche arrière. Le groupe G, Lille, Séville, Salzbourg et Wolfsburg. Bourg-Bourg. Attention, c'est pas joué. C'est très loin d'être joué. Séville, je pense qu'ils vont faire un bon parcours dans la phase de groupe. Le LOS, qu'il va falloir lever les épaules et montrer de quoi ils sont capables, parce qu'ils sont capables. Et le groupe H, Chelsea, Juventus, Zenit et Malmö. Bon, logiquement, Chelsea, tenant du titre, on est tous dans l'idée que c'est les favoris, avec Lukaku en plus de ça et tout. La Juve, s'ils perdent ses recettes, moi, je me porte pas garant. Je me porte pas garant de la Juve. Je mettrais peut-être même le Zenit qui pourrait faire quelque chose. Après, beaucoup de gens pensent que je suis anti-Juve. Non, je suis pas anti-Juve. C'est juste que j'ai connu des années où la Juve a pu être une Juve qui faisait... qui pouvait faire rêver. On va pas se mentir, la Juve d'aujourd'hui, même avec Ronaldo, tu vois. C'est pour dire que quand t'as Ronaldo dans ton groupe, normalement, moi, j'arrive pas. Ce qui ne veut pas dire que le supporter de la Juve, je sais pas quoi. Moi, quand le réel, il y a des périodes où ils étaient flingués, je suis désolé, la Juve, elle est quand même quatrième dernièrement, là. Je crois qu'elle était quatrième ou je sais plus combien. On peut pas me reprocher que ça ne me fait pas rêver, en fait. Mais, s'ils prouvent que c'est... Voilà, s'ils me prouvent que... Je dirais, bah, bravo la Juve. Je dis ça parce que beaucoup de supporters de la Juve, par rapport à Guardiola, elle a donné mon avis. On a traité d'anti-Juventus. En fait, les gars, oh, j'aimerais bien être au courant de ce que je suis, quand même. Bref, le groupe H aussi. Moi, j'aurais un oeil sur le groupe A, le groupe B, le groupe D et le groupe E. On aura plein de beaux matchs dès la phase de groupe et c'était attendu avec, comment on appelle ça, avec les deux chapeaux. Avec les deux premiers chapeaux, c'était obligatoire. Dans un chapeau, t'as le Real, le Barça, le PSG, truc, c'est le deuxième chapeau. D'habitude, ça, c'est en premier. Donc, voilà, les amis, un petit peu pour ma petite analyse du truc. C'est la phase de groupe, il faut bien l'entamer. Il faut montrer qui tu es. Mais, tout commencera vraiment, vraiment, vraiment au huitième. Autant, il faut se qualifier. Et, il y a toujours des surprises. Voilà, les amis, prenez tous soin de vous. On se retrouve juste après pour une autre vidéo. Et la paix sur vous.